Musique Je suis Inès Maisel, chirurgien dentiste, aussi connue sous le nom de Dr. M sur les réseaux sociaux et présidente de l'agence de veille et d'action sanitaire numérique. Moi c'est Melody alias La Petite Dense sur Instagram. Je suis chirurgien dentiste, un petit peu plus spécialisée dans les enfants, la pré-donontie. Je m'appelle Ellie, j'ai 32 ans, je suis chirurgien dentiste en Normandie et je suis la créatrice du compte Instagram Les Mots de la Bouche. J'ai passé ma première année de médecine à Rouen, après je suis partie à la faculté de chirurgie dentaire de Lille. Je suis revenue pour mes deux dernières années de clinique en Normandie et ça fait six ans que j'exerce là-bas maintenant. J'ai fait ma première année de médecine, puis j'ai enchaîné mes cinq ans en école de chirurgie dentaire pour aboutir à mon diplôme d'état de docteur en chirurgie dentaire. J'ai fait mes études à Strasbourg que j'ai terminées en 2017 et depuis j'ai un petit peu voyagé puisque j'ai fait différentes collaborations à Strasbourg, en Picardie et maintenant je suis installée en Haute-Savoie. J'ai créé Docteur M parce que mon travail de thèse portait sur la dentisterie, sur les réseaux sociaux, notamment sur Youtube et les informations qu'on peut y trouver à ce sujet. Et il en était ressorti qu'il y avait beaucoup d'informations de mauvaise qualité que pouvaient percevoir les internautes et du coup nos patients. Et je me suis dit, si on veut qu'à un moment on trouve des bonnes informations, il faut bien que des personnes de la profession s'emparent du sujet. A la base, sur Instagram, il y avait déjà des comptes de vulgarisation, il y avait beaucoup de kinés, il y avait beaucoup de sages-femmes, il y avait également des médecins, mais on ne trouvait pas de dentiste. Du coup, je me suis dit qu'il fallait vraiment remédier à ça. Souvent, les patients étaient inquiets des traitements qu'on allait leur faire parce qu'ils ne les comprenaient pas. Donc je me suis dit, mais pourquoi pas mieux leur expliquer les choses, bien les illustrer, vulgariser en quelque sorte notre métier, afin qu'ils comprennent mieux et qu'ils aient moins peur de nous, parce qu'on a quand même une sale réputation. On ne va pas se le cacher, ce n'est pas facile. Au cabinet, on n'a pas beaucoup de temps. J'essaye de partager au maximum mon quotidien. Après, j'aimerais quand même pouvoir créer plus de publications. Je consacre actuellement trois jours de ma semaine au cabinet et deux à trois jours par semaine pour les réseaux sociaux. Donc pas uniquement pour Docteur M, mais également pour l'agence de veille et d'action sanitaire numérique. J'essaye de vraiment différencier mon travail au cabinet de mon travail sur les réseaux. Je m'en inspire forcément, des cas cliniques, des questions des patients, mais quand je suis au cabinet, je veux me concentrer sur mes patients et je veux que ça reste comme ça. Je pense que ce qui me fait le plus plaisir, c'est quand je reçois un message d'un abonné qui me dit, malgré ma phobie et mes angoisses, je viens de prendre rendez-vous chez le dentiste, merci. J'ai pris conscience que la santé du co-dentaire, c'est un bon. Il y a une réalisation où je suis particulièrement fière, c'est une publication qu'on a réalisée avec Anatomie du bonheur. Ce sont les différentes planches qui décrivent les différentes natures de dents et leurs fonctions. Le prix de thèse que j'ai remporté à l'ADF en 2019, je pense franchement que c'était l'un des plus beaux jours de ma vie. 2021 va être une année hyper riche en projets. Déjà pour les vidéos de Docteur M, j'en ai un paquet qui sont programmés et j'ai surtout beaucoup de projets qui vont arriver avec l'agence de veille et d'action sanitaire numérique. La certification va grandir, il y a beaucoup de partenariats qui vont se mettre en place et on aimerait énormément arriver à concrétiser une journée, une sorte de convention avec des influenceurs santé. J'aimerais aussi toucher les plus jeunes, les adolescents, les 13-17 ans qui sont très peu présents dans ma communauté et j'aimerais partager encore mon quotidien et partager aussi plein de choses avec les différents professionnels de santé que j'ai rencontrés grâce à ce réseau social. Alors oui, il y a plein de projets prévus, mais pour l'instant je ne vous dis rien, je vous laisserai voir en 2021 sur les réseaux. Sous-titrage Société Radio-Canada